On est lundi, on arrive tout juste à Folégrandos de Santorin Et autant vous dire que cette traversée a été épique pendant les dix dernières minutes J'ai clairement cru que j'allais vomir, franchement il y avait des grosses vagues, j'étais pas très très bien Mais là on vient d'arriver à Folégrandos et du coup on part en direction de l'hôtel dans la navette Il est 10h30, donc c'est cool, on va pouvoir profiter de la journée Bienvenue dans ce nouveau vlog et cette semaine on sera donc à Folégrandos Et après on sera à Mykonos, je me ressaisis C'est une copine à moi qui m'avait dit de venir sur cette île Et franchement c'est tip top, c'est assez petit Regardez il y a des petites tavernes Je pense que je vais avoir un énorme coup de coeur pour cette île Regardez cette petite place encore Il est 13h et ça y est on a notre chambre Trop mignonne, on a carrément un lit plus un canap Et ça c'est la vue de notre terrasse Donc la petite table, la piscine et la magnifique lit en fait Pendant que certains vont à la sieste, d'autres font bronzette Après une petite sieste qui n'a pas eu lieu, le loup me met de la crème C'est à peine il est 20 heures on vient d'arriver au restaurant pour dîner et en fait on avait rencontré des français dans le premier hôtel où on était et on les a recroisé ici ils nous ont recommandé ce resto je vais vous montrer c'est juste magnifique on est mardi et loulou elle a 19 mois aujourd'hui et oui tu veux dessiner pour ton mois d'hiver sert et faire des gaulettes comme d'habitude oui qu'est ce que c'est que tu as décollé le yaourt sur le dessin bravo loulou il est 11h30 on part voir une plage qu'on nous a conseillé et au passage on va aller manger là bas il fait déjà hyper chaud et on a failli ne pas prendre le bus parce que louisette nous a cassé un petit verre juste avant de partir mais ça y est c'était fait prêt avec le porte bébé louisette et moi on est prêts aussi en fil bon bah pas de bus parce que steph il a mal repéré l'arrêt de bus on attendait au mauvais endroit donc la proposition de steph c'était de se faire quatre kilomètres de rando en sandales en plein soleil avec louise donc non la deuxième proposition c'est d'aller à la piscine en attendant mais steph il est pas d'accord donc ben non et la troisième proposition de steph c'est de faire du stop avec moi lui louise le gros sac et mon sac à dos voilà voilà heureusement que quelqu'un nous a pris de l'eau délicieuse franchement on a eu du bol d'être pris par quelqu'un c'était pas des français finalement c'était une grecque mais qui a fait ses études en france donc elle parlait hyper bien français moi j'ai cru qu'elle était française et on est finalement arrivé mais c'était pas gagné franchement avec à peu près une voiture toutes les deux trois minutes je trouve qu'on s'en est bien sorti la mer est magnifique la couleur est trop belle et là il y a le petit bateau qu'on va prendre pour aller au resto c'est parti Musique Atelier barrage avec Loulou Pour la protéger de l'eau Je crois qu'on a réussi Musique Finalement Steph il est arrivé en même temps que nous Et je crois qu'il a bien transpiré j'ai l'impression Il avait soif, c'était moi qui avais l'eau Musique Elle peut dire qu'un soit quoi Non c'est pas l'heure Loulou encore On va aller manger Loulou Oui ça c'est de l'eau mon maman Tu veux la tétique mais on va aller dans la bouche Loulou Loulou Allez montre le ventre à papa Allez 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 montre ton ventre Il est où le ventre ? Loulou Oh oui Loulou On a tellement aimé la dressière qu'on est revenu ce matin Et regardez comme ça donne trop envie ce petit déj Steph il est en train de suivre ses copains Qui font un Ironman Et moi je mange C'est la première fois que Loulou goûte l'orange pressée Elle a l'air d'aimer Louise s'est endormie Je sais pas si je peux être mieux que là Il est 16h Louise vient de se réveiller d'une sieste de 4h Donc moi j'étais allée un petit peu à la piscine tout à l'heure Mais après du coup j'étais dans la chambre J'ai trié un peu les photos, les vidéos J'ai pu me poser un peu Ça fait du bien aussi des fois Et là on va essayer d'aller trouver à manger Parce que du coup on avait pas mangé Steph a très faim Du coup il passe devant Et bah moi je le suis Je sais pas trop on va atterrir à 16h Mais on va la dalle C'est ce repas Elle doit avoir faim Mais elle dit rien Du coup on mange à 16h30 J'ai pris un risotto aux légumes Pour moi Et je vais partager avec le petit Loulou Et Steph il avait repéré hier Une espèce de gratin de pâte Mais il servait avec des frites Et alors là j'espère que ça va le caler Il avait faim On s'en va ? Marche pas avec un truc dans la bouche Loulou Non 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 C'est dangereux Allez viens Non mais dans la main Non mais dans la main Mais pas dans la bouche Évidemment Par là Louise Écoute maman Donne l'interfait Oh Moulou Elle va s'arrêter sur chaque marche Elle fait une pause Allez viens Allez viens Loulou On y va On va à la piscine Il est 19h30 J'étais partie à la piscine avec Louise Et en fait j'ai pas du tout vu le retourner On voulait absolument voir le coucher du soleil Donc on s'est rhabillé Et on est parti C'est le resto où on a mangé l'autre fois Juste ici Il était vraiment à Flanfalaise Louise s'inquiète De ne plus voir sa mère derrière On est jeudi On s'est réveillé il y a déjà un petit moment On a fait toutes nos valises Et il est 9h Forcément petit déjeuner Et on est retourné au même endroit qu'hier Et avant-hier Parce que ça nous donne envie à chaque fois Des oeufs L'heure c'est la de fruits Qui est juste trop bonne Si seulement je pouvais l'avoir tous les matins Bon Steph il est déjà presque fini On est prêt On quitte cet hôtel qu'on a trop aimé Le ferry est en retard On occupe Louise comme on peut Bon j'en peux plus J'ai envie de vomir dans ce ferry C'est horrible Ça fait que tanguer comme ça Comme ça Ça me rend folle Louise vient en train de s'endormir Ça a été hyper compliqué Parce qu'on a pas de place pour elle En fait on a que deux places Donc c'est hyper chiant Et là elle dort dans la poussette Donc moi je commence le vlog numéro 6 Mais autant vous dire qu'avec l'ordi C'est compliqué Steph est partie chercher une voiture à louer Et nous on se fait un petit bain jacuzzi Donc là on va sortir dîner Et je vais rejoindre Steph Qui est allée récupérer une voiture de location Il y en avait pas beaucoup dans le coin à louer Parce qu'elles sont toutes réservées Prisées Donc on a une voiture apparemment un peu atypique Effectivement On a cette voiture là Pour 70 euros la journée Donc du coup on a pris qu'une journée au lieu de deux Loulou a quand même son siège Coucou Premier aperçu de Mykonos Steph C'est violent Le changement est violent On aime pas pour l'instant On aime trouver un petit resto pour manger Elle est très très bonne On est de retour à l'hôtel Et regardez comme c'est trop beau Quand c'est tout étiré de nous On est vendredi Et tranquillement Je donnais la serviette à Steph Qui sort de la bouche Et oui Louise a ouvert l'arnica Et elle était en train de croquer des petits bonbons Et bah oui On est parti avec notre bolide Petite Loulou est prête Et à l'arrière Bon le seul inconvénient C'est quoi ce coup de frein ? Bah c'est que Le seul inconvénient c'est que Loulou elle est un peu au soleil Donc c'est pas très pratique Mais bon c'est une journée Et on va essayer de bien la protéger quand même C'est où qu'il faut que j'aille ? Bah je sais pas on va regarder Mais il faut regarder sur le téléphone Finalement Steph n'a pas eu envie de faire le tour de l'île Donc on est à la plage Sans réservation on a pu avoir deux matelas Donc on est content On va passer une nappe primsoft On est parti pour une petite journée cool du coup Loulou est derrière Elle fait la sieste Et en se réveillant on ira se baigner Petit mojito Loulou qui joue dans le sable C'est l'heure d'un petit encas Fruité Et Loulou qui a envie de partager on dirait On était dans un établissement qui s'appelle Principauté Et franchement c'était canon niveau service et tout On a bien mangé on était bien installé c'était cool Et là on va aller du coup se balader du côté de la Cora Et comme ça on va pouvoir aller voir les petits moulins On est samedi dernier jour de vacances On pourrait aller profiter de la piscine Mais finalement on a quand même un jacuzzi dans la chambre Donc on va en reprofiter une troisième fois Avec petit Toulou Midi on quitte la chambre Dernière chambre d'hôtel On prend l'avion ce soir Donc on a toute la journée encore devant nous Il est 17h Louise n'a pas dormi de la journée Nous par contre on serait pas priés pour une petite sieste Mais bon elle nous entend pas trop Il est 21h on est à l'aéroport de Mykonos Et autant vous dire que c'est le vrai bordel C'est vraiment pas un aéroport comme chez nous Ils ont même pas contrôlé les liquides pour vous dire Ça y est on arrive à Nice Loulou découvre les petites chaussures de rando Qu'on lui a acheté pour partir à la montagne la semaine prochaine J'avais commandé cette robe avant de partir Je l'avais commandé fin juillet Et j'ai pas eu de chance à aller arriver le lundi Alors que je suis partie le samedi Mais du coup je suis trop contente de la retrouver J'ai hâte de la voir en vrai Bon dans ma chambre c'est un peu le souk pour vous montrer devant le miroir Mais regardez elle a longueur parfaite Petit barbecue pour ce midi Avec une petite salade composée Et pour Loulou on passe Un petit couvert en métal Quand Louise s'approche de mamie pour faire un câlin Et puis qu'elle lui siffle toute sa glace J'avais complètement zappé de clôturer le vlog après Folégandros et Mykonos Donc je le fais maintenant C'est l'effet retour de vacances Je sais pas j'avais la tête ailleurs En tout cas Folégandros j'ai vraiment adoré Quoi qu'il arrive en barre d'infos Vous pouvez retrouver tous les articles sur la Grèce Donc un article avec le budget Les informations générales etc Et trois articles sur Folégandros Sur Santorin et sur Paros J'en ai pas fait sur Mykonos Parce qu'on a pas vraiment eu le coup de coeur Donc j'avais pas grand chose de vous partager En tout cas rien de plus que ce que vous pouvez trouver ailleurs J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Si vous voulez que les vlogs continuent N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire Même avec des questions ou quoi que ce soit Après avoir lu les articles Parce que sinon les réponses seront dans les articles Et n'hésitez pas non plus à vous abonner Comme ça vous serez informés des prochaines vidéos Il y en aura encore pas mal pour cette rentrée Quant à moi je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao